On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la porte-parole de la fondation de la DPJ pour aider ces jeunes qui ont tant besoin, Anaïs Favron, la comédienne. Mais tout d'abord, parlons de budget, parlons de taxation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les dépenses augmentent, mais on a réussi à contrôler le taux de taxation. On en parle avec le directeur général. Moment de l'année où partout au Québec, on s'attend à des bonnes ou des mauvaises nouvelles quant à l'augmentation des taxes municipales. On le sait, on est dans un contexte d'inflation. Non, les villes et municipalités n'y échappent pas parce que leurs propres dépenses augmentent également. Bref, comment on jongle avec tout ça? Quelle est la commande également que les élus ont passée à l'administration, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Budget qui franchit maintenant le cap du 200 millions de dollars. On parle d'une augmentation des dépenses quand même importante de 8,5 %, mais la taxation moyenne, elle, va augmenter de 2,95 %. Comment cela est-il possible? On en parle avec le directeur général de la Ville, Daniel Dubois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comment cela est-il possible? Écoutez, vous savez, quand on prépare un budget, déjà à la base, il faut partir des objectifs qui nous sont donnés par les îles. Donc, les élus, par sa mère reste, nous avaient bien dit, écoutez, malgré la situation, malgré l'inflation, le taux d'inflation qui tourne autour de 6 et 7 % dans la région de Montréal métropolitaine, mois d'octobre du moins, le 100 000 habitants qui a un impact majeur pour nous. Le transport, le transport qui est une grande source de dépenses pour la Ville actuellement, qui n'a jamais repris depuis la COVID. Donc, la commande qu'on avait eue, c'est 3 % maximum. C'est ce qu'on nous avait dit. Et à partir de là, bien, ça a été deux mois et demi de travail intense dans l'administration pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Bon, parce que là, si on résume, on dit que c'est une augmentation de 15,7 millions de dollars, donc 8 pour 1,5 % les taxes 2,95. Est-ce à dire qu'on a coupé une dizaine de millions dans les dépenses actuelles? Non, ce n'est pas… En fait, la gestion serrée des dépenses se fait de façon constante. Ça, c'est bien clair. Par contre, ce qu'on a fait et qu'on a pris le temps de faire, c'est de regarder dans notre budget, dans nos revenus, de se comparer avec d'autres villes, de dire qu'est-ce qu'on fait de bien et quelles sont les pistes d'amélioration dans notre budget et dans les revenus qu'on peut avoir, dans la mise à niveau des revenus. Si je prends, par exemple, le règlement de tarification des biens et services de la Ville, il y a plusieurs factures, il y a plusieurs montants là-dedans qui n'avaient jamais été revus depuis 5, 10, 15 ans. Donc, vous comprenez que la dépense attachée à ces services-là, elle augmente annuellement. Donc, on a pris la peine de bien regarder tout ça plusieurs heures d'analyse, de comparables avec d'autres villes, de dire, OK, il y a des mises à niveau à faire au niveau des revenus et ça a donné lieu au moment où on a présenté le budget aux élus. On a pu aussi leur présenter des mesures d'atténuation qui venaient compenser par la hausse obligée pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Quand on parle de mesures d'atténuation, on parle de quoi? Bien, on parle, par exemple, je le sais que des personnes, et ça l'a fait l'une du Canada français, entre autres la taxe piscine, par exemple. Bon. La taxe piscine, puis là, je veux juste faire une petite parenthèse, là, spécifier quelque chose. La taxe piscine, on s'entend qu'elle va s'appliquer aux résidences qui sont nécessairement desservies par le réseau d'aqueduc. Donc, on ne parle pas des résidences qui ne sont pas desservies par les réseaux d'aqueduc. Mais c'est un genre... Les piscines, c'est un outil, c'est un appareil, c'est une infrastructure qui commande des dépenses supplémentaires pour une ville. On met de l'eau dedans, bien évidemment, mais on la traite aussi, cette eau-là. On la traite en amont dans les... Je vais appeler le terme anglophone, par les bacouaches et tout ça. Il y a du clore là-dedans. Donc, pour une ville, bien, c'est des dépenses supplémentaires. Et quand on est allé se comparer avec d'autres villes au Québec, on a dit, OK, il y a des taxes piscines qui s'appliquent et qui sont justifiées. Et ça faisait partie, par exemple, d'une des mesures d'atténuation qu'on a proposées à nos élus. Bon. Parce que cette fameuse taxe sur les piscines, qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours, notamment sur les médias sociaux, j'ai vu quelques élus essayer de jongler pour l'expliquer. Je comprends qu'il y a quelques municipalités qui ont déjà emboîté le pas. Il y en a d'autres qui sont encore pas sûres de la mettre ou non. Je sens, comment je dirais, une certaine retenue. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? En même temps, ça s'inscrit dans le développement durable. Absolument. Est-ce qu'on dit, bien, écoutez, si vous avez une piscine, donc vous prenez plus d'eau. Donc, en principe, vous devriez payer plus. Mais en même temps, la question que je me posais, c'est dans l'application. Comment fait-on pour savoir si une maison est dotée d'une piscine ou non? Au moment de l'évaluation, est-ce que c'est pris en note? En fait, au moment de l'installation d'une piscine, il y a un permis qui s'est donné. Maintenant. Ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Donc, et dans l'évaluation, c'est aussi relevé. Moi, j'en ai pas, mais disons que si j'ai une piscine depuis 10 ans dans ma cour, est-ce que la Ville va savoir que j'en ai une puis va me charger le 50 $? C'est-à-dire que du moment où on le sait, si ce n'est pas en lien avec l'émission d'un permis qui a déjà été émis, bien, c'est certain que si on ne sait pas que la piscine est là, bien, on ne pourra pas émettre la taxation à 50 $. Mais quand on va le savoir, on va émettre la taxation. OK. Autrement dit, quelqu'un qui a demandé un permis pour installer une piscine, donc forcément, vous savez qu'il y a une piscine. Donc, cette personne-là aura donc la fameuse taxe de 50 $. Absolument. Bon. Quand on est branché au réseau d'accueil. Exact. Pas si on est en campagne avec un puits. Exact. On n'est pas là du tout. Non. Si j'ai un spa, ça compte-tu? Il y a des spas, ça va avec la quantité d'eau. Donc, il y a certains spas qui sont plus grands, avec un nombre de litres d'eau, qui doivent avoir un permis et ça va s'appliquer. Donc, c'est tout bassin où l'émission d'un permis nécessaire. Et là, cette nouvelle taxe-là, elle va quand même vous générer un montant important en termes de revenus potentiels? C'est quelques centaines de milliers de dollars par année. OK. Mais ça va probablement monter avec les années, ça. Au fur et à mesure que les gens vont demander des permis pour installer des piscines, bien… Bien, vous savez, dans les comparables qu'on a été chercher, à 50 $ par année, on est en dessous de la moyenne des municipalités actuellement qui déjà ont une taxe piscine. Il y en a qui sont à 80-85, là. OK. Donc, nos élus ont choisi, nous, d'y aller à 50 $ pour les citoyens de Joannette. Autre fait saignant quand même important, on le sait, dans les prochaines semaines, la Ville va franchir le fameux cap du 100 000 habitants. Oui. Quand une Ville a plus de 100 000 habitants, ça vient avec des obligations, le changement de niveau au niveau du service de police, l'embauche d'un vérificateur général, etc., etc. Qu'est-ce que ça représente, ce fameux cap de 100 000 habitants? Qu'est-ce que ça représente en termes de dépenses additionnelles? Vous savez, le cap des 100 000 habitants est une charge fiscale importante pour une Ville. Et ça n'arrive pas souvent. Une Ville qui frangit le cap de 100 000 habitants, là, quand on appelle au ministère, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, puis le prochain va venir dans longtemps. Donc, ils se remettent à jour dans les obligations qu'on doit respecter à chaque fois. Il y a des dépenses qui sont immédiates. Il y en a d'autres qui sont aux prochaines élections. Dans ce qui est immédiat, parce que nous, on s'attend qu'au prochain décret gouvernemental, qui sort à peu près au mois de décembre, on s'attend à ce qu'ils vont nous annoncer qu'on a franchi le cap du 100 000 habitants. Ça, c'est dans quelques semaines. C'est dans quelques semaines. Donc, on s'est informé auprès du ministère et ils nous ont dit, dans la situation, vous devez faire la planification du budget 2023 en considérant que vous allez avoir le 100 000 habitants. Ce que ça veut dire, immédiat, il y a trois volets. Le premier volet, c'est le service de police. Le service de police, notre service municipal, et on a la chance d'avoir un service municipal, notre service de police municipal, qui est de niveau 1, doit passer au niveau 2, obligatoirement. C'est certain que c'est des services supplémentaires à notre population, c'est correct, mais ça a un impact important. Juste ça, c'est autour de 3 millions avec les ajouts, on parle en effectifs, en équipement, en formation. C'est quoi, il faut ajouter des policiers? Il faut ajouter, par exemple, une équipe, minimalement une équipe anti-MEU. Par exemple, les enquêtes majeures. Donc, homicides, incendies criminels, c'est rapatrié maintenant au service municipal. Donc, il y a des activités comme ça, qui étaient déléguées à la Sûreté du Québec avant, qui vont être rapatriées au sein de notre service municipal. Ça, c'est une dépense majeure. Le vérificateur général. Donc, on doit se doter, faire la planification dès l'an 1 d'un vérificateur général qui vient nécessairement pas tout seul. Ça vient avec un secrétaire, ça vient avec un adjoint. Donc, juste le vérificateur général pour l'an 1, c'est 500 000 $. Juste ça. Donc, on parle d'un vrai 3 millions pour le service de police, là, supplémentaire. Puis, le troisième volet, c'est une autre obligation de la loi des cités et villes. C'est que du moment où une ville passe 100 000 habitants, il y a 0,25 % du budget qui doit être octroyé au cabinet de la mairie. Donc, le cabinet de la mairie devient un employeur en soi pour son personnel. Donc, c'est un autre 450 000 $, 500 000 $ qu'on doit budgeter au cabinet de la mairie. Sauf que pour 2023, vous n'avez pas mis la totalité de ces nouvelles dépenses-là. Exact. Vous allez les étaler jusqu'aux prochaines élections? Parce que là, il y aura aussi, inévitablement, l'ajout de deux districts électoraux en 2025. Oui. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai dit, il y a des budgets pour l'année prochaine puis il y en a pour les prochaines élections. On parle même pas des budgets nécessaires à la redivision des districts électoraux parce qu'il faut ajouter deux autres postes de conseillers municipaux pour les prochaines élections parce qu'on a 100 000 habitants. Quand on regarde aussi le budget, on voit que presque la moitié des dépenses, c'est de la masse salariale. Oui. Il y a des conventions collectives qui prévoient déjà un certain nombre d'augmentations, mais on est quand même dans des ratios d'augmentation, dans des pourcentages assez raisonnables. Absolument. Absolument. Et on a signé encore une convention collective cette année avec nos pompiers. Et on joue là en bas du 3 % pour les renouvellements de conventions collectives. Grandement attribuée, je vous dirais, à l'ambiance de travail qui est actuellement la ville, qui est excellente. Voilà. Bon. Quand on regarde par secteur d'activité, le tableau le montrait il y a quelques instants. Donc, tout près de 21 %, c'est les travaux publics, 20 % la sécurité publique, donc police-pompiers, 12 % le service de la dette. Ça, il faut quand même le dire parce qu'il y a des villes qui sont plus endettées que nous. Donc, ça veut dire quand même que, oui, la ville doit s'endetter comme n'importe qui dans la vie qui s'achète une maison sans dette ou pour une auto. C'est la même chose pour la ville également. Donc, à 12 % le service de la dette, on est assez confortable avec ça? Absolument. En fait, le 12 % le service de la dette que vous voyez apparaître à l'écran actuellement, c'est une opportunité que nous avons. Ça, c'est grâce à la gestion assez serrée des finances publiques qui a eu lieu dans les dernières années qui nous donnent là de la marge de manœuvre pour être capables d'investir dans nos infrastructures en sol et hors sol dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on peut commencer à penser là, à dire, on va se doter d'infrastructures pour le bien de nos citoyens à la grandeur d'une ville que nous sommes. Bon. Autre fait saignant important, on le sait, dans les dernières années, il y a eu une explosion de l'immobilier, une explosion des valeurs. Ça en est suivi forcément des rentrées d'argent plus élevées que prévues dans les fameux droits de mutation, taxe de bienvenue pour vulgariser. Là, pour 2023, est-ce qu'on s'attend quand même encore à avoir des revenus de droits de mutation assez élevés, plus élevés même? Non. On les prévoit beaucoup plus bas. Là, il faut juste rappeler qu'à chaque année, dans les deux dernières années, quand on faisait la planification budgétaire, on ne planifiait jamais des droits de mutation au-delà de ce que nous avions en 2018-2019. On était conservateurs et c'est ce qu'on a reproduit. Donc, les droits de mutation, là, 2018-2019, jouent autour de 8 millions par année. C'est certain qu'au moment de COVID, avec la hausse que nous avons eue, on était autour de 12, 13, 14 millions. C'est ce qui venait à justifier certains surplus qu'on va avoir aussi un petit peu cette année encore. Mais on a replanifié des droits de mutation à la hauteur de ce qui existait en 2019 ou à peu près pour 2023. Est-ce qu'on pourrait dire que la prévision de revenus, disons, est plus conservatrice ou plus juste parce que dans les dernières années, ça a donné droit à des surplus quand même assez importants. Est-ce que là, dans le fond, dans le fameux jeu d'augmentation des dépenses et de ce qu'on taxe aux citoyens, est-ce que, Paul, on prend en compte peut-être le réel potentiel de revenus des droits de mutation? En fait, c'est comme ça qu'on l'a planifié à tous les ans. Donc, c'est ce qui faisait qu'on avait des surplus dans les dernières années. On l'aurait planifié de façon très conservatrice pour 2023. On a toujours quatre versements par année pour les citoyens. Toujours quatre versements. Toujours la même recette. Mais là, pour 2023, est-ce que l'inflation, elle va continuer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que le fait qu'on n'augmente pas les taxes trop, trop, qu'en bout de course, dans un an ou deux ans, on se ramasse à l'autre bout comme si on pelletait par en avant? Est-ce qu'on ne risque pas de se ramasser avec des dépenses? Puis là, à un moment donné, on va devoir couper ou augmenter les taxes? Vous savez, quand on a préparé le budget, dans les stratégies de financement, on l'a considéré, ça. Donc, on a fait quelques modifications dans nos stratégies de financement en fonction des différents sujets, des différents projets, pour être capables d'absorber et de s'ajuster en cours de route. Et on est prêts à affronter l'avenir avec grand optimisme. Daniel Dupont, merci beaucoup. Bonne continuation, bonne chance, donc, dans l'application de ce budget 2023, donc une augmentation moyenne. Ça inclut aussi les quelques tarifs qui augmentent, on s'entend. Ça dépend des dettes que vous avez dans chacun de vos secteurs. Il faut prendre ça en compte, mais en moyenne, on parle d'une augmentation de 2,95 %. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition, au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. J'ai reçu ces derniers jours un communiqué qui, moi, m'a touché parce que je trouve qu'on parle malheureusement très, très peu de la DPJ en soi, des jeunes de la DPJ, de l'après-DPJ. Et quand j'ai vu cette communication aux médias portant sur la fondation des jeunes de la DPJ et de cette campagne de Noël, et de porter l'espoir, parce que c'est un peu la thématique de la campagne. J'ai trouvé ça intéressant de demander, d'avoir en entrevue la porte-parole, Anaïs Favron elle-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dis-moi, Anaïs, est-ce que ça fait longtemps que tu es associée à la fondation des jeunes de la DPJ? Comme porte-parole, ça fait un petit peu plus d'un an. Je dirais même pas un an et demi dans ces eaux-là. Fait que j'ai fait la campagne de Noël l'année passée, mais j'étais donatrice avant, j'ai fait des ateliers avec des jeunes. J'ai toujours été très sensible à cette cause-là. Peut-être parce que je le sais à quel point je suis chanceuse d'avoir eu mes parents, d'avoir eu ça, puis je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas la même chance. Qu'est-ce qui t'a interpellé quand ces gens-là t'ont appelé et t'ont demandé? Est-ce que t'as dit, bien, pourquoi moi? Est-ce que ça me rejoint? Est-ce que d'emblée, t'as dit, oui, moi, je veux faire ça absolument? Bien, l'histoire, en fait, c'est que j'étais dans une entrevue télé, et puis je disais que dans notre métier, quand on est devant les caméras, ça vient avec des avantages puis des désavantages. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus de désavantages à se faire reconnaître puis à recevoir des menaces de mort. Alors, je me disais, si je me... Tu sais, il faut que je me serve de ça. Il faut que je le rende le plus positif possible. Le fait... Fait que je me dis, je vais mettre ça au service d'un organisme, puis j'aimerais ça que les prochaines années de ma carrière soient un petit peu plus dans le redonner plutôt que dans le recevoir. Ce que j'ai... Moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup dans ma jeune carrière, puis je trouve que j'étais rendue là. Et il y avait quelqu'un de la Fondation des jeunes de la DPJ qui était à l'écoute. Puis le lendemain matin, il y avait un courriel de demande pour une rencontre. Puis ça s'est fait vraiment comme... C'est moi qui ai lancé, là, j'ai envie de donner mon temps à quelque chose qui vaut la peine. Puis eux autres ont répondu à mon appel. Puis on dit, on aimerait offrir à Anaïs la chance d'aider. Fait que ça s'est vraiment fait, vraiment naturellement. On connaît tous la DPJ, mais on connaît très peu la Fondation des jeunes de la DPJ. Qu'est-ce que c'est comme organisation? En fait, c'est complémentaire. La DPJ, c'est gouvernemental. C'est des soins d'urgence de base. C'est quand il faut sauver la vie d'un enfant, quand il faut aider une famille, quand il y a un gros problème. La Fondation, elle arrive après. C'est-à-dire que les jeunes qui sont soit dans leur famille, parce qu'il y a des jeunes qui reçoivent de l'aide tout en restant dans leur famille. Il y en a d'autres qui doivent être placés en centre jeunesse. Il y en a d'autres qui sont en famille d'accueil. Il y en a qui sont chez les membres de la famille ou chez des... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... La DPJ, c'est gros. Alors, nous, on n'est pas du tout ça. La Fondation, c'est que nous autres, on aide ces enfants-là. Parce que ces enfants-là ont des problèmes très différents des autres, ont chacun une vie différente qui ressemble en rien à celle des autres, puis ils ont chacun besoin d'aide. Puis la Fondation, elle vient aider au niveau scolaire, au niveau psychologique, au niveau... Tu sais, des fois, il y a un des programmes de la Fondation qui est « Moment magique ». Parce que des fois, ils ont besoin aussi de se changer les idées puis d'avoir des petits plaisirs puis des petits cadeaux puis des petites gâteries. Puis d'autres fois, bien, ils ont besoin d'être capables de réussir leur année scolaire. Puis d'autres fois, ils ont besoin d'avoir une semaine de congé parce qu'il faut qu'il y ait en cours. D'autres fois, il faut qu'il y ait des soins physiques. Donc, tu sais, il y a tellement, tellement de choses que la Fondation vient comme un peu remplacer le parent bienveillant, remplace un câlin, remplace des sous pour un cours. Tu sais, c'est bien dur à expliquer parce que c'est tellement de choses. Il y a autant d'aide qu'il y a d'enfants dans le trouble. La Fondation existe depuis combien de temps? Bien, en fait, ça s'appelle Fondation des jeunes de la DPJ depuis un an. Avant ça, c'était Centre jeunesse de Montréal. Puis il y a des centres jeunesses, tu sais, un peu partout, Fondation des centres jeunesses. Fait que moi, je suis arrivée au moment du nouveau nom, au moment de la nouvelle Fondation, mais ça existait déjà avant. Est-ce qu'on sait combien d'argent à peu près la Fondation peut recueillir dans une année? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités bénéfices au-delà de la campagne actuelle de Noël? Bien, la campagne de Noël, c'est la grosse campagne. Parce que le temps des Fêtes, c'est le temps où les gens, comment je peux dire, les gens ont du temps pour réfléchir, ont du temps pour être généreux. C'est comme un moment où on fait comme, on n'est plus centré sur nous-mêmes. C'est un moment où on pense à la famille, on pense collectif. Fait que c'est un moment où on ramasse des sous qui vont servir pour toute l'année. Parce que les besoins pour les jeunes, c'est à l'année, c'est l'été, c'est les départs en appartement, c'est les fins d'année scolaires, c'est la rentrée. Tu sais, il y a énormément de besoins. Puis on ne choisit pas le timing où on est dans le trouble dans la vie. Fait que la Fondation va toujours être là. Noël, c'est gros, mais après ça, il y a des levées de fonds au printemps. Moi, je vends des trucs toujours. En ce moment, je vends un T-shirt, j'ai vendu des bougies. Là, je prépare des bijoux. Je fais affaire avec des jeunes compagnies québécoises qui ont envie de remettre tous les profits à la Fondation. Puis en même temps, je trouve que c'est beau quand plein de gens participent, quand on est beaucoup. Il y avait un chiffre qui, moi, m'a beaucoup marqué où on dit un jeune sur quatre, en transition vers la vie adulte, a reçu de l'aide de la Fondation des jeunes de la DPJ. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, mais ça pourrait être quatre sur quatre. Plus, évidemment. Parce qu'il faut savoir, imagine-toi le moment où tu es parti en appartement, si tu n'avais pas eu tes parents pour te conseiller, de la famille pour venir te déménager, s'acheter un matelas, s'acheter des draps, s'acheter une poêle, s'acheter un micro-ondes. On ne pense pas, mais tout d'un coup, c'est énorme. Payer ses comptes, trouver cet appartement-là, accepter que quelqu'un signe un bail alors que toi, tu débarques d'un centre jeunesse. On n'a aucune idée des défis et de la difficulté que ces jeunes ont. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup comme citoyen ou comme parent aussi, on comprend que légalement, la majorité, c'est 18 ans. J'ai toujours un certain malaise à me dire, OK, il y a des jeunes qu'on a quand même aidés entre 0 et 18 ans. Puis là, à 18 ans, on les libère dans la nature. Puis je regarde mes propres enfants, mes trois enfants, qui ont au-dessus de 18 ans aujourd'hui. Puis je me rappelle ce moment-là où je me dis, il n'y en a aucun des trois qui étaient vraiment prêts à affronter la vie sans aide 18 ans et un jour. Ça, ça m'interpelle beaucoup. Je me dis, nous, comme société, c'est quoi le message qu'on envoie? On s'occupe de toi jusqu'à 18. Puis après ça, arrange-toi avec tes troubles. Quand on pense à ça, quand on voit des images des jeunes qui se font mettre à la rue avec un sac de vidange avec leurs effets personnels, mais ça, ça existe de moins en moins. Parce que justement, l'aide maintenant est donnée jusqu'à 25 ans. Puis l'aide dans les maisons de transition peut aller jusqu'à 30 ans. Les maisons de transition, il y en a une en Montérégie, justement, la maison Stéphane Fallu, qu'on connaît bien, qui est un super projet, qui est aussi financé par la Fondation des jeunes de la DPJ. Ça, ça sert justement. Le jeune, il est encadré pendant tout le temps. C'est sûr que ce n'est pas comme une famille, mais on lui donne ce qu'il a besoin de base. Mais après ça, il faut qu'il vole de ses propres ordres. Puis c'est tellement de choses. On le sait chaque mois quand on paye nos comptes. On trouve ça compliqué. On trouve ça, la bureaucratie. Être un adulte, c'est gros. Il existe des maisons de transition pour ça où entre être un adulte puis entre être un enfant, on reçoit de l'aide pour ne pas tomber dans les craques du système et se ramasser dans la rue parce que ça va vite. Ça va vite. C'est dur psychologiquement. On n'est pas loin d'une dépression quand on a ce poids-là, ses épaules. D'ailleurs, tu fais référence à Stéphane Fallu qu'on a reçu sur le plateau ici au printemps. Stéphane qui habite la région, qui lui-même évidemment a une historique avec la DPJ. Je trouvais que c'était donc une bonne idée d'avoir ce genre d'institution-là pour l'avenir. Et je disais à Stéphane, j'ose espérer qu'un jour, il y aura plusieurs maisons. Stéphane Fallu, un peu partout au Québec et pas juste en Montérégie. Parce que oui, ça reste... C'est vraiment beau, ce projet-là. Ça reste une préoccupation de société. Heureusement, il y a maintenant un petit filet social en 18 et 25 ans. Il y a eu une époque où il n'y en avait pas du tout. Non. Évidemment, il fallait répondre à ces besoins-là. Ça n'a pas de sens que ces jeunes-là puissent pas continuer leurs études, puissent pas... Ils sont obligés de tout abandonner s'ils veulent travailler tellement la vie coûte cher. Fait que tu sais, c'est quelque chose. Moi, je sais, j'ai un enfant de 22 ans aussi. Mon Dieu, s'il y a 18 ans, il avait été laissé par lui-même, je ne sais pas où il serait aujourd'hui. Il n'est pas loin de maman, c'est ça l'affaire. Mais dis-moi, comment les gens peuvent-ils donner à cette campagne de Noël? On va sur le site Internet, il y a un formulaire à remplir, c'est un don en ligne? C'est des dons en ligne. Bien, il y a différentes façons de donner puis il n'y a pas de petits dons. On peut aller donner 5 $, on peut aller donner 1 million. Si on a 1 million dans son compte et qu'on ne sait pas quoi faire avec, nous, on va le prendre, c'est pas de problème avec ça. C'est sur le site, c'est fondationjeune, au pluriel, dpj.ca. Vous pouvez le googler, c'est assez facile à trouver. Puis on peut faire un don une fois pour la campagne de Noël, mais des fois aussi, il y a des dons mensuels qui existent. Ça, c'est tellement simple. Vous pouvez choisir de donner 10, 15, 20 $ par mois puis ça part à tous les mois, à l'année. Puis s'il y avait plus de gens qui faisaient ça, ça serait... Là, on sait qu'on a un roulement puis qu'on peut se permettre d'aider les jeunes tout le temps puis de répondre aux demandes. Parce que c'est ça, la fondation, c'est qu'on répond aux demandes. On reçoit une demande d'un jeune qui a besoin d'aide pour quelque chose ou un intervenant qui nous dit « Ah, ce jeune-là, il pourrait développer son plein potentiel. » Il faut leur donner confiance en eux. Il faut leur montrer qu'on est tous avec eux comme société. Comment on réussit à susciter la sensibilité du public à l'égard de cette cause-là? Je m'explique. On le sait quand on parle aux gens qui organisent des événements, bon, opération Enfants-Soleil, des fondations santé, toujours un peu plus sexy que la Saint-Vincent-de-Paul, les jeunes de la DPJ ou même des fois des causes en santé mentale. Bref, comment on fait pour sensibiliser le public sur l'importance de cette cause-là? Mais en fait, moi, je n'aime pas faire une compétition de cause parce que toutes les causes sont bonnes et tout le monde en a besoin. Dans un monde idéal, on n'aurait pas de cause parce que chaque famille prendrait soin de tout le monde parce qu'on donnerait des appartements aux itinérants. Dans un monde idéal, il n'y a pas ça. S'il y a des fondations, c'est parce qu'il y a des problèmes et si on a une belle société, on s'entraide. Mais les jeunes de la DPJ, ça va de zéro à 25 ans. Il y a des bébés-bébés et il y a des ados et il y a des enfants. Mais c'est ça, ces enfants-là. C'est nos enfants à tous. On est un gros village. C'est ceux qui vont travailler plus tard quand vous et moi, on va être dans un CHSLD et on va avoir besoin qu'ils soient là. On ne peut pas se permettre de perdre des humains, des citoyens. On ne peut pas se permettre de laisser tomber du monde, je trouve. Alors, portons l'espoir pour les jeunes de la DPJ, campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ, donc des dons en ligne, fondationjeunedpj.ca. C'est le formulaire en ligne. Je te laisse le mot de la fin, Anaïs. Donc, nouvelle porte-parole. On dirait que cette cause-là te va bien. On sent que tu la portes et que tu la défends. Elle vient vraiment te chercher. Ben oui, probablement. J'aurais aimé ça avoir dix enfants, mais ce n'est plus ça notre réalité. J'en ai un. fait que j'essaye de donner tout ce que je peux pour les autres. Anaïs Favron, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Joyeuses fêtes. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. C'est le moment de l'année où parfois on cherche des idées cadeaux. Qu'est-ce qu'on va donner à un et à l'autre? Sachez que dans la région, il fallait faire un tour à la boutique du musée du Haut-Richelieu sur la place du marché, la rue Jacques-Cartier à côté de l'hôtel de ville. Il y a plein de trucs qui sont faits localement. Donc, on est dans le terroir du Haut-Richelieu. Il y a plein, plein, plein d'idées cadeaux. Donc, allez faire un tour à la boutique du musée du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada